Merci beaucoup, Cheikh. Sur le PASTEF, vous avez vu qu'on doit avoir un plan. Comment est-ce qu'on a un plan ? C'est une communication politique. Et c'est un plan A, plan B, plan C. C'est un plan politique. Je pense que vous faites que le projet, peut-être que j'ai dit qu'il y a des affaires de Sud-Biote, qu'il y a éclaté. Vous avez dit que le projet n'est pas une idée. Vous avez dit que le projet n'est pas une idée. Vous comprenez ? Le projet n'est pas une idée. Parce que j'ai intégré une très tôt, je ne sais pas qu'il n'est pas une idée. Le projet n'est pas une idée. Il n'est pas une idée. Même les n'est pas une idée. Il n'est pas une idée. Il n'est pas une idée. Donc, voilà. Mais le problème est que moi, si le projet n'est pas une idée, qu'est-ce qui va se passer à PASTEF ? Pour moi, il n'y aura pas une idée. Et puis, pape, quand vous avez dit que vous avez 9 ans, il faut que ça interroge. Tu comprends ? Parti n'est pas une idée. Parti n'est pas une idée. Il faut que ça interroge. Parce que, d'abord, ce que je dis, c'est que le parti de Ousmane Sonko est que je peux fédérer. Bien. Il faut qu'il y ait un choc des ambitions. qui a été mis et qui a été mis. C'est ce qui le dit. C'est ce qui le dit. C'est ce qui le dit. Exactement. Qui a été mis et qui a été mis. OK. Donc, le parti, ce qui est dit, c'est qu'il peut être des tasses, qu'il peut être dissoudre. Il faut oublier l'hypothèse. Pourquoi ? Pourquoi ? Des tasses, ils peuvent comprendre, peut-être, mais dissoudre. Il y a un dossier. Ce que je sais, c'est que le plus important de la personne, c'est qu'il peut éclater, qu'il peut éclater, qu'il peut éclater. D'accord. C'est ce que je dis, quand on est venu, on va parler. Il peut être qu'il peut être qu'il peut être qu'il peut être qu'il peut fédérer le passé. Je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit. D'accord. Et ce que je dis, c'est que le passé va continuer à exister comme parti. Je l'ai dit. Si il est venu, il a existé. Si il est venu, il a continué à partir de ce qu'il faut. Je l'ai dit. Je l'ai dit. D'accord. Ah, si je l'ai vu, je l'ai vu. D'accord. Mais comment ça se trouve, Cheikh? Non, dis-moi, dis-moi. Parce qu'il y a un dossier judiciaire qui a dit, il y a un dossier qui a été dit, il y a un dossier qui a été dit, il y a un dossier qui a été dit. D'accord. Parce que moi, c'est moi. Bon, j'ai peut-être mon âme, je l'ai dit. Je l'ai dit, depuis que je commence à faire. Il y a des forces occultes, terroristes qui sont liés à liés, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être liées. Et si on connaît, on peut entraîner des solutions parfumées. Donc l'hypothèse est là. Comme aussi, si on est en train de faire, on a aussi souvent des projets, des idées qui ont été incarnés. Et puis nous aussi, le charisme et la perception de ça, ça pèse. Et si on a un charisme, est-ce qu'on a un charisme ? Est-ce qu'on a un Sénégalais qui est en train de donner une perception de leader ? Si on a un charisme, on peut penser les repousses, on peut penser qu'on a un charisme. D'accord, mais est-ce que ce qui a vu, le cadre du parti, est-ce que le Japon a un charisme avec un charisme ? Non, non, je ne sais pas si on a un charisme de Jean-Claude. Moi, personnellement, je n'ai beaucoup vu le charisme de Jean-Claude. Avec la perception, parce que le cadre de femme, c'est une perception. Parce que le projet, le monde n'est que idéologique, idéologique. Souvent, il n'y a pas été incarné. Il y a des révoltes français contre les anglais. Il n'y a pas été incarné. L'incarnation, c'est une politique politique. Parce que c'est la personne. Il n'y a pas d'essayer. Il n'y a pas d'essayer. Il n'y a pas d'essayer. Parce qu'il n'y a pas d'essayer. Il y a des gens qui ont été incarnés. Mais c'est différent. Il n'y a pas d'essayer. Il n'y a pas d'essayer de leader. Il n'y a pas d'essayer de leader. Il y a beaucoup de leaders. Il y a des leaders qui ont été inspirés. Mais les leaders comportent mal. Il y a des chefs qui ont été inspirés. Ils n'y ont pas d'essayer. Est-ce que le problème est le problème ? Est-ce que c'est le problème ? Est-ce que c'est le problème de Ousmane Sonko ? Parce que ce que je veux dire par là, même au-delà de PASSEF, est-ce que tu peux savoir que c'est le problème de Ousmane Sonko ? Je sais pas. Je suis le Sénégal. Pourquoi nous ne veux que l'on oise une vie politique sénégale entre le président de Ousmane Sonko ? Pourquoi ? C'est le problème de la démocratie. C'est le problème de la politique. Maintenant, on va nous aider. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, les Sénégalais ont eu la chance. Tout le monde peut. Tout le monde peut le faire. Pour cela, il faut nous sortir. Pour cela, il faut nous sortir. Pour cela, il faut nous sortir. Il faut prendre le virus. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Il faut prendre le virus. Alors, Cheikh Hirib, je vous dis maintenant que vous savez que le monde est en train de voir, les intellectuels, les télévisions étrangères, nous avons vu, mais il y a des choses qui sont très bien. Vous savez, il ne faut pas voir. Il faut que le jeune général soit en train de sortir, il faut qu'il soit en train de prendre la sécurité. Il faut qu'il soit en train de faire. Il faut que le jeune général soit en train de faire. Il faut qu'il soit en train de faire. Il faut que le jeune général soit en train de voter. Il faut que le bureau de vote soit en train de faire. Il faut que le bureau de vote soit en train de faire. Ce n'est pas la manifestation avec Ousmane Sonkoua. Il ne faut pas voir ça. C'est le bon. C'est le bon. Parce que, il y a un projet qui a été déstabilisé. Il faut que le revenu a déstabilisé. D'estabiliser le revenu, parce qu'il ne peut pas faire de cette politique. Il ne faut pas tout bas. Il y a un politique depuis l'indépendance. Il ne faut pas être religieux. Pourquoi tout bas? Tu vois. C'est mon problème. Il faut que les jeunes ne sont pas religieux. Il faut que les jeunes ne sont pas religieux. Il ne faut pas la parler. Il faut que les jeunes ne sont pas religieux, C'est important, parce que ce n'est qu'ils n'ont pas de réunir. Ce n'est pas très important, Je veux dire que le Khalifa dit que personne ne veut voter tout bas. C'est ce que c'est. Tout bas, c'est que c'est le deuxième poyer d'électeur dans le public du Sénégal. Il y a 300 000 presque électeurs. Il y a 300 000 presque électeurs. Il y a 300 000 presque électeurs.